Alors, Romain 8, les versets 22 à 28. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec plus de persévérance. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen ! Un texte un peu mystique sur la manière dont l'esprit intercède, l'esprit prie. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, de votre vie de prière, mais je voulais vous proposer simplement une prédication qui se base aussi un petit peu sur mon vécu à moi, avec des petits éléments. Alors, je ne parle pas de moi, mais je ne sais pas ce que vous vivez, mais peut-être que ça pourra vous donner à réfléchir, à méditer, voilà, pour votre propre parcours. Parce que moi, la prière, ça a été vraiment le pivot, en fait, de ma conversion, un point pivot de ma conversion. Il y a eu un moment où j'ai pris conscience de la prière, c'est quoi ce truc ? Et en fait, du coup, j'ai vu qu'il y avait un avant et un après, ce moment-là. Voilà, globalement, avant que je sois en Christ, j'avais une conception de la prière, comme tout le monde, je pense que tout le monde sait ce que c'est dans le monde, la prière, à peu près, il pourrait dire quelque chose. Pour moi, ma conception de la prière, avant que je sois en Christ, alors juste pour que vous vous situiez un petit peu, je suis née dans une famille qui avait globalement des repères religieux. Voilà, ils avaient des repères religieux, il y avait des valeurs, il y avait des cadres, il y avait même les histoires bibliques, il y avait des rites qu'on respectait, etc. Donc, ça, c'était OK. Mais il y a quand même une grosse différence entre les valeurs, le cadre, une conception, des limites, etc. Et, comment dire, cette rencontre qui transforme tout, cette rencontre de Jésus-Christ qui commence à t'ouvrir les yeux sur des choses que tu ne voyais pas avant, qui transforme tous tes repères, etc. Et ça, je l'ai compris après. Et tant que je n'étais pas de cette manière-là en Christ, pour moi, la prière, c'était globalement ça. Ce que j'en comprenais, c'est que c'est le mouvement de l'homme vers Dieu. En fait, j'avais une conception de la religion comme quelque chose en deux étages. Et donc, les hommes et les femmes religieuses, elles rentrent dans un système à deux étages. Donc, il y a Dieu, ou les dieux, ou ce qu'on veut. Pour moi, c'était à peu près tout pareil, que ce soit chrétien, bouddhiste ou musulman, n'importe quoi. Pour moi, tout était pareil. Il y avait toujours à peu près ces deux étages. Il y avait Dieu ou les dieux, et il y avait les hommes. Et puis, la prière, pour moi, c'était la part des hommes. C'était le mouvement de l'homme vers Dieu. Et de l'autre côté, Dieu, je ne savais pas s'il existait ou pas. Mais en tout cas, je savais que le mouvement de l'homme vers Dieu, c'était la prière. Et pour moi, l'espoir de ceux qui priaient, il était double. Je le voyais en tout cas double. La première chose, c'est que je voyais que, sans doute, ça les faisait se sentir mieux dans leur corps. Un peu comme, vous savez, la vision qu'on a, la méditation. Donc, je me disais, oui, ça doit leur faire du bien, la prière. Ça doit faire du bien aux religieux. Ils doivent, non seulement se sentir bien dans leur corps, mais aussi, sans doute, sentir que, du coup, ils ont une sorte d'utilité dans l'univers. Puisqu'ils interviennent. Donc, voilà, ça, c'était le premier level. Et l'autre avantage que j'y voyais, c'est de dire, en fait, l'espoir des religieux qui prient, c'est sans doute d'être exaucé. C'est qu'ils attendent une réponse. C'est qu'ils prient pour quelque chose, ils demandent des faveurs, et ils sont exaucés. Et pour moi, évidemment, vu que je n'étais pas en Christ, et que je n'expérimentais pas ça, je me disais que la deuxième partie, elle marchait moyennement, parce que, tout simplement, je voyais toujours la guerre dans le monde, et je voyais toujours que la paix, c'était pas ça, et que le monde, il est toujours tout pourri. Donc, c'est que ça ne marchait pas. Et je dois vous dire qu'avant que j'étais en Christ, je méprisais les religieux absolument. Parce que, justement, je trouvais que c'était un petit peu égoïste juste de prier pour se sentir bien. Et de, finalement, se contenter d'un monde qui est toujours pourri. Voilà. Ça, c'est le résumé. C'est ce que je croyais, c'est ce que je comprenais de la prière, avant d'être en Christ. Et, en fait, il s'est passé quelque chose que je vous raconterai, enfin, pas dans les détails, mais juste assez pour que vous compreniez, mais, en fait, il y a un truc qui s'est passé quand j'ai accepté, j'ai accepté globalement d'être en transition. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais, quand j'ai accepté qu'en fait, j'étais carrément pas, moi, petit humain, en capacité de transformer le monde par mes propres moyens. Que j'étais absolument pas en capacité de pouvoir même exiger que les autres le fassent. Qui j'étais pour imaginer que je vais pouvoir transformer le monde ? Quand je vois à quel point les cycles sont vicieux, à quel point les politiques, qu'elles sont complètement pourries, etc. Qui je suis pour penser que je vais avoir un poids là-dedans ? Et qui je suis pour exiger des autres qu'ils le fassent ? Et, en fait, ça a été un des premiers déclics, et je me suis dit, mais, en fait, c'est dingue, parce que je pense que chez tous les... L'orgueil qu'il y a au plus profond de nous, l'orgueil qu'il y a au plus profond de nous, aimerait qu'on soit capable de transformer ce monde en paradis. Il aimerait qu'on se donne tous la main et qu'on transforme ce monde en paradis. Il aimerait qu'on soit Dieu, en fait. Qu'on soit Dieu pour faire de ce monde qui est autour de nous un endroit où il y a la paix, où il y a l'amour, où il n'y a rien à redire, où tout est parfait, où les gens s'aiment sans arrière-pensée, etc. Et j'ai compris qu'en fait, cette idée de transformer ce monde en paradis, en fait, c'est une structure mentale dans laquelle tu vas toujours être déçu. Tu vas toujours être déçu, non seulement sur les autres, mais sur toi-même. Tu vas toujours être face à l'échec. Et j'ai compris en fait que dans... En fait, tu es dans un espace-temps qui ne sera jamais parfait, voire même qui sera toujours profondément insatisfaisant. Mais dans lequel Dieu peut faire évoluer les choses, dans un sens qui est le sien. En fait, je vais vous raconter un petit peu. Moi, le déclic, ça a été ce moment où j'ai vécu une épreuve, et où en fait, au cœur de cette épreuve, j'ai prié. Alors que, vous savez, je pense souvent à tous les gens qui sont hyper rationnels. Moi, à un moment dans ma vie, je me suis réfugiée dans une espèce de rationalisme, vous voyez, mes genres rationalisme de fou, morbide, où il n'y avait rien à côté, c'était juste que je pouvais démontrer par A plus B. Et du coup, tout ce qui était spirituel, religieux, limite, ça ne rentrait pas dans mon logiciel. Et j'ai vécu une épreuve, et j'ai eu besoin de prier. Vous savez, il y a plein de récits de conversion. Il y a des gens, leur conversion, ça se passe au moment où quelqu'un prie avec eux, et puis ils sont exaucés dans leur prière. Et du coup, vu qu'ils étaient plutôt rationalistes, ils se disent, waouh, il y a vraiment un Dieu qui répond alors, en fait. Et du coup, ça remet des choses en question. Eh bien, moi, ce n'était pas ça. Ce n'était même pas ça. Parce que moi, je n'ai pas été exaucée dans ma prière. Mais en fait, le simple truc qui m'a convertie, c'est le simple fait que j'ai besoin de prier, alors que je pensais ne pas avoir besoin de prier. C'était trop bizarre, parce que j'étais tellement sûre de pouvoir me reposer sur moi-même, de pouvoir m'en sortir dans mon humanité. Et en fait, au cœur de cette épreuve, je me suis rendu compte que j'ai besoin de prier. Et je me suis dit, ce truc très, très bête, et très logique en même temps, c'est que, attends, en fait, moi, je regarde un petit peu le monde autour de moi et je vois que globalement, quand tu as besoin de quelque chose, la nature te produit quelque chose. En retour, tu as soif, tu as de l'eau. Tu as faim, tu as de la nourriture. Tu as des besoins sexuels, il y a ce qu'il faut. Tu as des besoins d'affection, eh bien, il y a des amis. En gros, tu as des besoins et il y a ce qu'il faut pour y répondre. Et je me suis dit, attends, là, du coup, je suis quand même bien obligée de lâcher les armes parce que j'ai besoin de prier. Et si j'ai besoin de prier, selon cette logique, c'est qu'il y a quelqu'un pour répondre. Et ça a été un truc, mais vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais pour moi, ça a été le déclic, le simple fait de me rendre compte que j'avais besoin de prier. Et pour moi, ça a été la première intervention de l'Esprit-Saint. On disait, l'Esprit-Saint aide à prier. Pour moi, ça a été la première intervention de l'Esprit-Saint de me dire, mais en fait, comme s'il m'avait mis un nouveau logiciel. Je disais, avant, j'avais un logiciel, il m'a mis un nouveau logiciel. Je ne sais pas d'où il est sorti, je ne sais pas qui l'a mis, mais pouf, il est apparu. Et j'ai vu toutes les choses de manière différente. La première intervention de l'Esprit-Saint, c'est de te poser la bonne question. Pourquoi tu as ce besoin de prier ? Qui c'est qui entend ta prière ? Qui c'est qui va peut-être y répondre ? Qui c'est qui t'écoute ? Qui c'est qui s'attendait à ce que tu cries à un moment vers le ciel ? Juste ces questions-là, en fait. Le Saint-Esprit, il t'aide déjà à prier, rien qu'en te faisant te poser les bonnes questions. Et ça a été pour moi absolument déterminant. Parce que du coup, je me suis dit, waouh, il y a quelqu'un qui veille sur moi, il y a quelqu'un qui agit dans ma vie, que je le veuille ou non, en fait. Qui peut-être était là, attendait juste ce moment où j'ai ouvert la bouche, et où j'ai crié, et où j'ai prié. Et à partir de là, en fait, je me dis, prier, c'est selon l'Esprit-Saint, il y a quand même un truc de dingue. C'est pas espérer que tous les problèmes du monde vont être réglés. C'est pas imaginer que toutes les faveurs que tu vas demander, elles vont forcément être exaucées. Mais c'est prendre conscience qu'il y a un plan au-dessus de ta vie. C'est prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui attendait que tu lui parles. Juste ça, en fait. Déjà, la première des choses, c'était ça. Prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui attendait que tu lui parles. De la même manière que quand vous parlez à quelqu'un, vous n'êtes pas absolument sûr que vous allez bien vous exprimer, que vous allez absolument avoir ce que vous souhaitez, mais vous lui parlez et cette personne vous répond. Et vous savez que ça change tout. Et moi, ça a été le premier déclic. Le Saint-Esprit t'aide à prier parce qu'il te fait prendre conscience que tu pries pas seulement pour que les problèmes se règlent. Tu pries pas seulement pour que la paix dans le monde, etc. Tu pries pour rentrer dans une volonté de Dieu. Même si t'as l'impression que les urgences de Dieu ne sont pas les tiennes. Tu vois ? Ça, ça a été un exercice aussi de se dire ça. Nos urgences, notre manière de voir le monde n'est pas forcément celle de voir de Dieu, en fait. Mes urgences ne sont pas forcément celles de Dieu. Mais en fait, tout d'un coup, tu rentres dans une réalité qui est comme surplombante et tu acceptes de considérer les choses différemment. Tu acceptes que, OK, jusqu'à maintenant, moi, j'étais dans une conception toute humaine. Évidemment, si je prie, je peux pas juste transposer ma conception humaine dans la prière. Il faut que, bien sûr, dans ce lieu de la prière, il se passe quelque chose de plus. Il faut que ce soit vraiment le lieu d'une rencontre. Et donc, que je sois prête, moi aussi, à évoluer, que je sois prête, moi aussi, à bouger et à avoir des réponses qui vont me surprendre. Et justement, en fait, un monde en transition. En fait, on en a parlé, là, dans ce texte. Le monde en transition, ça veut dire c'est pas que les autres, en fait. C'est pas que le reste du monde qui est en transition. C'est pas que le reste du monde qui est pourri. En fait, c'est moi aussi à l'intérieur. C'est accepter que le plus gros boulot, le plus gros des miracles, en fait, c'est notre âme. C'est savoir que nous, il nous reste du chemin. C'est savoir que Dieu, il veut agir de l'intérieur en chacun de nous. Et c'est sortir, vous savez, de cet orgueil où on pense que personnellement, on est quand même globalement arrivé au bout. Les autres, ils ont encore des efforts à faire. Les autres sociétés, ils ont rien compris. Nous, on est dans le progrès. Oui, mais moi, j'ai quand même mieux compris ce que c'est que le progrès plutôt que mon voisin qui est quand même à la... Voilà. C'est sortir de cet orgueil constant où finalement, t'as toujours plus raison qu'un autre. T'as toujours l'impression que t'es arrivé au bout. Et t'as l'impression que tout l'effort à faire, c'est toujours pour les autres. C'est pas pour toi. Et en fait, prier selon l'Esprit Saint, c'est accepter que la transition, elle est en toi. T'es pas seulement dans un monde en transition. Tu es en transition. Tu es toi en chemin. Tu es toi en chantier à l'intérieur. Et l'Esprit Saint, il met la lumière là-dessus. Et il te dit, waouh, accepte déjà que t'es en chantier. Tu vas voir le nombre de miracles que tu vas voir. Tu vas voir. Et c'était dit dans notre texte, on disait, c'est pas la création seule qui souffre et soupire, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. C'est quand même énorme ce qu'il dit. Il dit que même les gens qui ont vécu des miracles avec Jésus, qui ont vu... Enfin, les premiers chrétiens qui ont vu des choses quand même incroyables, qui auraient eu toutes les raisons de s'enorgueillir, même eux, ils sont encore en chantier à l'intérieur. Et Paul, il leur dit ça. Rappelez-vous que vous êtes tous en chantier. Alors justement, on est en chantier. Alors, la deuxième partie de ça, c'est quelque chose que je trouve très très beau qui est dit dans ce texte. Parce que vous savez, tout le registre de la prière, je ne sais pas d'où vous venez, si vous venez de milieux plus ou moins... Il y a peut-être des milieux catholiques, des gens qui viennent du catholicisme, d'autres de l'orthodoxie, peut-être, non, je ne sais pas s'il y en a, mais il y en avait quelques fois. Ou de l'islam. Globalement, quand vous regardez les systèmes religieux, c'est souvent assez codé. On est d'accord ? C'est quand même... On sait que si on veut rentrer dans un système religieux, il faut globalement qu'on apprenne un peu les codes. Et c'est potentiellement très barbant parce que ce n'est pas forcément nos codes, etc. Ça demande un travail comme quand vous apprenez une langue, en fait. Et moi, évidemment, je pense ça aussi. Je pense que la plupart du temps dans les systèmes religieux, la prière est codifiée. Et donc, du coup, ça peut être potentiellement assez complexe. Et tu as l'impression que tout est tellement codifié que les gens qui prient, c'est des pros. Vous savez, c'est des pros de la prière. C'est genre, ils savent ce qu'il faut dire dans telle situation, dans telle autre, quelle bénédiction faire à tel moment, quelle demande à tel autre. Vous avez l'impression qu'il y a une prière pour une situation. C'est tout fit, vous savez. Et en fait, dans le texte, en fait, Paul nous dit « Vous ne savez pas comment prier. Nous ne savons pas comment prier. » Franchement, accepter de ne pas savoir dans la prière. Combien de fois, moi, j'ai vu des gens qui sont venus à moi et qui m'ont dit, en fait, parce que c'était leur première démarche spirituelle, ils m'ont dit « Mais en fait, moi, je ne sais pas comment prier et du coup, ça me met en complexe. Ça me met en complexe parce que je vois les autres qui savent faire et moi, je ne sais pas comment prier. » Mais j'ai envie de dire « Alléluia, si tu ne sais pas comment prier » parce que du coup, c'est exactement ce qu'il faut pour recevoir l'Esprit. C'est exactement ce qu'il faut. C'est parfait. En fait, moi, je me rappelle de ce moment où les disciples ont demandé à Jésus « Maître, montre-nous comment prier. enseigne-nous comment prier. » C'est dans Luc 11 si vous avez envie de chercher. En fait, les disciples, ils sont venus demander, ils sont venus confesser leur non-savoir absolu parce qu'ils étaient en train de suivre Jésus depuis un petit bout de temps et ils ne savaient toujours pas prier. Pourtant, les gens de l'extérieur, ils estimaient que c'était des gens qui étaient des sachants, des savants. Ils ne savaient toujours pas comment prier. Ils sont venus dire à Jésus « Maître, nous ne savons pas comment prier. Montre-nous comment prier. » Vous savez, donner notre père une manière, une sorte de modèle. Pour moi, ce qui est inspirant dans cette scène, c'est juste le fait que les disciples aient confessé leur non-savoir. C'est juste le fait qu'ils aient su reconnaître que c'est Jésus qui s'est prié. C'est lui le maître absolu de la prière. C'est lui qui priait tout le temps Jésus. Il priait tout le temps. Il s'écartait pour aller prier mais même quand il était au milieu de la foule, il priait tout le temps. C'était lui le maître absolu de la prière. Et en fait, les disciples, la seule chose qu'ils ont fait c'est de confesser qu'ils ne savaient pas prier. Enseigne-nous comment prier. La réalité en fait dans cette scène c'est que c'est Jésus qui prie en fait. C'est que c'est lui le professionnel de la prière. Ce n'est pas nous. Donc nous, on est bien malins avec tous nos systèmes religieux où on croit qu'on a tout fait quand on a fait une belle théologie, qu'on a fait des missèles, qu'on a rédigé des manières de structurer les cultes. On est bien malins mais en fait, on ne sait jamais. on ne sait jamais comment prier. Et c'est vraiment ce que le texte nous dit. Et ça c'est aussi pour moi c'est un révélateur que le Saint-Esprit est en train d'agir sur toi. Quand tu sais que profondément, peu importe ce que tu fais, peu importe la manière dont tu ouvres la bouche, peu importe la manière dont tu vas énoncer ta prière, tu ne sais pas comment faire. Et c'est le Saint-Esprit qui rattrape le coup. Et c'est finalement le rapport il est renversé parce que c'est pas... Je disais tout à l'heure que quand tu le prends de manière extérieure tu te dis ben ouais la prière c'est le mouvement de l'homme vers Dieu. Mais en fait là dans ce que je lis dans la Bible, dans ce que je lis de Jésus et puis du Saint-Esprit, en fait le rapport est totalement renversé. C'est Dieu qui prie pour nous en fait. C'est pas nous qui prions pour... C'est lui qui prie d'abord pour nous. C'est parce que Dieu prie pour nous qu'en fait nous on a même la capacité d'ouvrir la bouche. C'est parce que Dieu prie pour nous qu'en fait notre cœur il est... Il peut évoluer, il peut prendre conscience qu'il est en chantier et il peut guérir et il peut commencer à construire. C'est parce que Dieu a prié pour nous qu'on a pu reconnaître le sacrifice de Christ, qu'on a pu reconnaître son œuvre d'amour en nous. C'est parce que Dieu prie pour nous en fait qu'on peut juste ouvrir la bouche. Et... Ouais... Jésus il a dit à quelques heures de sa mort je te prie pas pour le monde. Il parlait à son père mais pour tous ceux que tu m'as donnés et il parlait de nous. Il parlait pas seulement des disciples, il parlait pas seulement de ses ennemis, il parlait de nous. Il a prié pour nous et il continue de le faire. Il est vivant pour ce ministère de prière. Alors, ouais, ça m'a fait penser à plein de choses en fait. Vous savez, un petit exemple, c'est qu'est-ce qui fait qu'un jour l'enfant dans une famille voilà, normale, l'enfant à un moment il est capable de prendre des responsabilités dans le monde. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant à un moment il sait qu'il est capable ? Il n'y a pas beaucoup, moi j'ai remarqué, c'est pas évident qu'un enfant se sente capable dans la société. Moi je suis arrivée à 18 ans, je me sentais pas super capable. J'avais l'impression que je savais pas faire cuire des pâtes. Et il y a des enfants en fait qui très tôt se sentent capables. Ils se sentent en possession de leurs moyens, en situation de responsabilité. Ils peuvent prendre des responsabilités dans le monde. Qu'est-ce qui fait ça ? Ben, ce qui fait ça, c'est qu'il y a des parents avant qui eux ont pris leurs responsabilités pour eux. C'est parce que les parents ont pu prendre leurs responsabilités, ils ont vraiment pris les responsabilités, pas seulement matérielles, pas seulement affectives, spirituelles aussi, enfin de manière globale parce que ces parents, ils ont pris leurs responsabilités et ils ont recherché vraiment le meilleur de cet enfant. C'est parce que les parents, ils ont prévu le moment où cet enfant devrait s'en sortir par lui-même. C'est parce que ces parents, ils ont pensé à tout ça que l'enfant à un moment, il est effectivement capable de prendre des responsabilités. je le vois un peu comme ça pour Dieu avec nous. Dieu a prié pour nous, pour que nous soyons capables de prier, non seulement pour nous, non seulement pour le monde, pour les autres. Il nous a, en fait, vous savez, il nous a comme mis dans un lit de prière, il nous a environnés de sa prière pour que nous soyons en sécurité dans son plan. Et en fait, ouais, celui qui dit qu'il s'est formé tout seul, qu'il a, qu'il s'est construit tout seul, c'est un ingrat et c'est un aveugle. On le cède pour toutes les choses humaines. Alors c'est vrai aussi pour les choses spirituelles. C'est vrai aussi dans l'église. C'est vrai aussi pour tous les chrétiens qui pensent que c'est eux qui font le taf de la prière. C'est que si ça a fonctionné, c'est parce que j'ai bien prié. N'importe quoi. Heureusement, t'as prié. Bien sûr, t'as prié. Il faut ouvrir la bouche. Mais c'est Dieu qui a prié pour que tu puisses prier. C'est fou quand même, ce truc. Moi, je trouve ça dingue, en fait. Je trouve ça dingue parce qu'il y a un côté à la fois, vous savez, ce juste équilibre entre la responsabilisation, ben oui, t'as des moyens, tu dois les mettre en œuvre et en même temps, la conscience que tu dois rien à toi-même, que quelque part, t'es porté et c'est bon, en fait. T'es porté par Dieu. Et du coup, c'est sa gloire à lui aussi. C'est sa gloire à lui. Voilà, donc expérimenter notre non-savoir en termes de prière. Vous savez, cette précarité qui fait qu'on est dépendant de l'Esprit-Saint. Pour moi, ça, c'est le moment, c'est le lieu dans lequel le Saint-Esprit nous aide le plus à prier. C'est le moment où tu peux le plus apprécier son secours. Alors moi, j'ai envie de dire, le jour où tu ne sais pas comment prier, le jour où tu ne sais pas ce que tu vas dire mais que ce besoin, il est en toi, eh bien, souviens-toi que c'est l'Esprit-Saint qui est en train de prier pour toi. Souviens-toi que ce besoin, tu le ressens parce que l'Esprit-Saint est en train de prier pour toi parce que Dieu est en train d'agir pour toi. Tu n'es pas tout seul en train de te dépatouiller dans ton coin, en train d'essayer de jouer un jeu religieux. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour toi. Le moment où tu ne sais pas quoi dire, c'est parce que l'Esprit-Saint est en train de prier pour toi et il comprend tout ce que tu dis, même dans les balbutiements, même si c'est incohérent. Et en fait, voilà, souviens-toi qu'il désire que tu ouvres la bouche, qu'il désire que tu rentres en relation, même si tu te dis ces trucs pas cohérents, même si ça va dans tous les sens parce que, au nom de Jésus, tout rentre dans l'ordre. Au nom de Jésus, tout rentre dans l'ordre. Voilà, alors moi j'ai juste envie de vous confier tout ça parce que je pense que c'est un danger de se reposer, vous savez, dans ces systèmes religieux où tout est bien huilé. C'est un danger. Alors ça peut aider, parfois je ne dis pas, parce qu'il ne faut surtout pas être ingrat, mais ça peut aider de même que parfois, comme les disciples, prier le Notre Père, ça fait du bien parce que, voilà, c'est une prière. Mais si tu te reposes tout le temps dans des circuits bien huilés, en fait, quand est-ce que tu réexpérimentes ta précarité ? Quand est-ce que tu réexpérimentes d'être comme le bébé qui balbutie auprès de sa maman et qui dit et ça ne veut rien dire ? Quand est-ce que tu expérimentes d'être comme ce que dit Paul là, avec des supplications qui n'ont pas de sens, mais de savoir pourtant que Dieu intercède pour toi et que Dieu agit pour toi ? La prière de l'Esprit Saint, c'est celle où finalement tu sais que tu es d'entre de bonnes mains, peu importe ce que tu dis. Et si tu sais ça, si tu sais ça, en fait, tu vas être étonné des miracles. Tu vas être étonné des miracles parce que la prière du religieux sûr de lui et la prière de l'humble enfant qui ne sait pas comment faire ou de l'humble néophyte, comme on dit, les nouveaux qui viennent à la fois, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Celles qui ont le plus de puissance, c'est celles de ceux qui savent qu'ils ne savent rien. C'est celles de ceux qui savent qu'ils vont dire une bêtise et ce n'est pas grave parce que Dieu écoute leur prière. J'ai envie de vous laisser avec ces réflexions et puis j'ai envie qu'on puisse nous aussi se laisser porter par la prière du Saint-Esprit en disant montre-nous comment prier, montre-nous comment tu veux qu'on rentre dans ce plan qui est merveilleux, qui a plein de possibles. Vous savez, une fois qu'on a posé toutes ces bases, c'est un peu délicat de faire des cours. Vous savez, il y a tellement de gens qui s'amusent à faire des prédications sur comment tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui te parle, comment est-ce que tu fais pour entendre la voix de Dieu. Honnêtement, la seule chose que je peux vous partager c'est que la voix de Dieu, je l'ai entendue plein de fois finalement. J'ai entendu plein de fois de manière surprenante, de manière totalement différente de ce que j'imaginais. et je sais que c'est l'expérience de plein de gens parce que quand ça commence avec ton humilité et avec cette confiance que la prière selon le Saint-Esprit c'est différent de toutes les prières religieuses du monde. Quand finalement tu prends conscience de ça, c'est un truc qui s'éveille et qui est tout à fait nouveau. Alors je vous invite à prier ensemble et puis à se laisser porter par cet exercice de confiance, d'humilité et de laisser aller. Saint-Esprit, nous voulons te remercier pour ce que tu nous offres ce matin. Merci parce que les choses ne sont jamais toutes faites et toutes construites en ce bas monde. Nous sommes dans une sorte de transition que nous devons accepter et dans laquelle nous sommes aussi comment dire assez responsables dans tous les sens du terme. alors nous voulons vraiment t'exposer nos cœurs parce que tu connais parfaitement ce qu'il y a dedans. Tu sais à quel point c'est en chantier en nous. Tu sais quels sont les besoins les plus profonds. Tu sais aussi discerner en fait au-delà de ce que nous pensons de nous-mêmes parce que parfois on estime que nous on a un besoin là et en fait toi tu vois qu'on a un besoin ailleurs. Alors je te demande Saint-Esprit de venir éclairer ça dans les cœurs pouvoir éventuellement déplacer les zones de défrichage que les gens puissent se rendre compte à quel point tu veux les faire progresser à quel point tu veux les faire évoluer. Fais-nous prendre conscience aussi de tous ces moments où en fait on s'est réfugiés dans une prière un peu bavarde sans aucun sens mais qui était juste parce qu'il fallait prier permet-nous de dénoncer ce genre de moments aussi permet-nous de dénoncer les moments où on a prié pour régler des comptes voilà Seigneur je te prie pour telle personne là qui sait vraiment pas gérer ses émotions rappelle-nous tous ces moments et montre-nous à quel point à quel point parfois en priant on n'écoute que nos désirs et on ne se laisse pas remplir assez par toi permet-nous de refaire un peu cette étape zéro cette étape dans laquelle eh bien on sait qu'on ne sait pas prier on sait qu'on a besoin de tout recevoir de toi et oui permets-nous d'ouvrir la bouche simplement avec la conscience que toi tu mets de l'ordre dans nos pensées dans nos cœurs et dans nos vies et je te prie tout simplement que la prière des saints soit exaucée et que le plan de Dieu soit accompli au nom puissant de Jésus Christ Amen Amen